Musique Musique Pendant que l'on croyait que la crise consécutive à suite au décès du jeune Salif Bokoum était loin derrière nous, ce dimanche a été une chaude journée avec l'expulsion du président du MBDHP Moun et également des OSC de la Boucle du Moun, la Moussa Kandinsa, par les autorités coutumières de Dédougou. Informés de cela, les jeunes des OSC se sont mobilisés aussitôt pour exiger le retour de leur président. Un retour sur les fesses à ce que nous vous proposons dans l'édito de ce jour. Bonjour M. Oetraogo. Bonjour Tatiana, bonjour à tous. Alors déjà, quelle analyse faites-vous de la situation qui a prévalu à Dédougou ? Alors Dédougou, il faut le rappeler, est une situation symptomatique même de ce renouveau démocratique qu'on a dans le Burkina Faso, malheureusement avec des appréciations diverses. Quand on voit un peu le comportement de l'autorité coutumière, on a appelé à se poser un certain nombre de questions. L'autorité coutumière qui s'en prend à une personne ressource qui représente tout un pas important de la société. Les organisations de la société civile qui, faut-il le rappeler, auront joué un rôle central et nœudal dans la chute de l'ex-régime avec toutes les manifestations qui ont été enregistrées un peu partout au Burkina Faso. Alors c'est vrai qu'on se rappelle encore également de ces événements malheureux qui ont, je dirais, sémé le trouble au niveau de la ville de Dédougou avec la mort du jeune Bukoum suite à une histoire de vol avec la gendarmerie également qui a été prise à partie. Alors l'un dans l'autre, il y a eu des faits condamnables qui ont été enregistrés dans cette localité de Burkina Faso. Il y a d'abord le fait qu'on a condamné la vindique populaire manifestée par un certain nombre de personnes qui sont allées à la gendarmerie, qui ont voulu s'en prendre aux gendarmes eux-mêmes, même s'ils n'ont pas pu physiquement atteindre leurs objectifs. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont pu saccager le domicile de certains gendarmes. Ça c'est un premier fait qu'il faut condamner avec fermeté et vraiment avec toute la rigueur. Le deuxième élément, c'est l'expulsion également de ce responsable local du MBDHP, des mouvements burkinabés des droits de l'homme et des peuples. Avec cette mobilisation également de la jeunesse de Dédougou qui s'y est opposée, maintenant on a un gros souci. Qui gouverne Dédougou ? Qui a le plus de pouvoir que qui ? Finalement, il est revenu hier dans la ville de Dédougou en triomphe. C'est la bonne nouvelle qu'on peut vous annoncer parce que son retour a été salué par une foule de jeunes. Ça veut dire tout simplement qu'il faut savoir raison garder dans ces quatre figures. Il y a eu des faits qui se sont produits dans la localité. Il y a eu des comportements regrettables qu'on a pu enregistrer. Mais l'un dans l'autre, il va falloir quand même qu'au niveau des populations burkinabés, qu'on se rende compte d'une chose. L'incivisme, ces actes de vandalisme répétés ne régleront jamais les problèmes auxquels nous sommes confrontés. La preuve, si vous vous en prenez aujourd'hui à une brigade de gendarmerie ou à un commissariat de police, il n'y a pas une personne qui va perdre comme vous. Parce que demain matin, vous savez bientôt, ce sont les concours de la fonction publique. Les mêmes là vont courir vers les commissariats de police pour vouloir légaliser leurs documents. Quand vous avez besoin encore de documents officiels et tout, ce sont les forces de défense et de sécurité. Les forces de sécurité notamment auxquelles vous faites appel régulièrement. Donc ça veut dire que l'un dans l'autre, vous n'avez pas le droit de vous en prendre à ces éléments-là qui, moi j'ai toujours dit répéter, ont été formés avec l'agent du contribuable pour servir le contribuable. Donc ils sauraient être des ennemis du contribuable. Mais est-ce une raison qui vaille la peine d'expulser le nommé Lamoussa Kantenoussa ? L'expulsion de ce dernier-là a été certainement une décision, je dirais arbitraire, une décision pas du tout mûrie de la part des autorités coutumières. Parce que les autorités coutumières ont voulu simplement montrer que ces organisations de la société civile pouvaient constituer, je dirais, un frein à une certaine accuétude. Parce que disant tout simplement que la lettre a été donnée par le MBDHP suite à la mort du jeune Bokoum à la gendarmerie, le MBDHP, qu'il faut-il le rappeler, ne mène qu'un combat qui s'inscrit dans la logique de la défense des pauvres, des droits humains de toutes les personnes qui sont opprimées. Si c'est un combat qui est mené de justesse, combat qui a été mené pour qu'on puisse avoir justice par rapport à un crime ou encore un décès ou un meurtre, il n'y a pas de raison de s'en prendre à ces organisations de la société civile. Aujourd'hui, c'est beaucoup, mais demain, si c'était le chef coutumier qui était victime d'une manière ou d'une autre d'un tel acte, c'est sûr que le MBDHP allait encore dire une fois de plus, il faut lui venir en aide, il faut le secourir. Donc, il n'y a pas de raison de s'en prendre à ces jeunes-là qui travaillent, il faut le dire, ces organisations de la société civile, qu'il faut-il les rappeler, travaillent pour nous tous. Ça dit que le chef de canton de Dédoubou n'aurait-il pas compris même le rôle du MBDHP ou bien serait-il contre ces mouvements de défense des droits de l'homme-là ? Certainement qu'il n'a pas encore compris, il a dû mal interpréter ou il a été mal conseillé par son entourage par rapport au comportement du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, la section locale de Dédoubou. Alors, faut-il le signaler également, les autorités coutumières doivent avoir un rôle sacré. Ils doivent être, je dirais, l'interface entre souvent l'administration ou les administrés ou encore certaines crises sociales. Moi, je peux comprendre l'attitude d'un responsable coutumier qui arrive à contribuer d'une manière ou d'une autre à régler une crise sociale. Quand il y a des problèmes, on peut leur faire appel et leur intervention peut être une alternative donc à ce qu'on puisse trouver une solution aux différentes crises sociales. Mais de là à ce que le chef coutumier lui-même pose problème, il y a quand même un pas, n'est pas franchi. C'est là également le rôle cardinal de l'État central. Dans un État de droit, c'est vrai que nous sommes d'accord avec les chefs coutumiers, nous aimons bien les recevoir chez nous, nous pouvons les conserver parce qu'ils représentent également une facette de notre société. Mais ces chefs coutumiers doivent savoir également qu'ils ont des pouvoirs très limités dans un État démocratique. On a un pouvoir en place qui a été voté par un peuple. Vous avez ces chefs coutumiers, généralement, qui n'ont pas été votés par qui que ce soit. Ils ont été désignés, bon, les faits historiques l'air donnant raison sur certains faits. Donc ils ont pu avoir une certaine marge de manœuvre un peu étroite ou encore élargie dans certaines localités. Mais il ne faut pas en abuser non plus. Il faut dire que la Moussa Kandinsa, pour revenir dans la localité, devrait offrir trois béliers blancs et neuf poulets à la demande des autorités coutumières. Est-ce que ça a été fait, ce fut une chose faite pour qu'ils puissent revenir dans la localité, avec bien sûr une triomphe ? Ce qu'on pourrait dire tout simplement, ce qui est important dans ce cas de figure, c'est le fait que le responsable local du MBDHP soit revenu à Dédougou. Ça, c'est un fait majeur qu'il faut souligner et saluer du reste. Ensuite, maintenant, les péripéties de son retour, on peut s'en passer. L'idéal serait qu'on arrive à travers cet élément-là, cet acte qui a été posé du côté de Dédougou, qu'on arrive à tirer toutes les leçons pour dire aux chefs coutumières, de façon globale, qu'elles ont, ces autorités coutumières, des rôles assez limités dans la société. Dans ce cas, il faut savoir quand est-ce qu'il faut agir, quand est-ce qu'il ne le faut pas. Ce qui s'est passé, c'est un cas regrettable, c'est un incident malheureusement qui s'est produit, qu'il faut dénoncer, qu'il faut souhaiter qu'on ne répète plus à l'avenir dans d'autres localités du Burkina Faso parce que le MBDHP a montré sa bonne foi, sa détermination, ses engagements à tous les niveaux, à tous les égards pour faire en sorte que les droits de l'homme soient véritablement développés au Burkina Faso pour que tout le monde puisse en bénéficier. D'accord. La règle de droit, M. Drago, quels peuvent être ces dangers ? La règle de droit va toujours s'appliquer. On ne parlera pas de dangerosité de la règle de droit. Toujours est-il que chacun doit savoir quelle est sa place dans la société. Un chef coutumier, tu dois t'occuper de ce que tu dois faire. Tu n'as pas à t'immiscer dans des affaires liées aux organisations de la société civile ou autres. C'est parce que les chefs coutumiers ont été longtemps manipulés par les hommes politiques. Il y a des gens politiques qui sont chaque fois allés leur faire allégeance parce qu'ils voulaient des suffrages, parce que dans certaines contrées du Burkina Faso, malheureusement, il y a des chefs coutumiers qui ont toujours eu cette possibilité de donner des institutions de vote à ceux qui ont prétendu appeler leur sujet. Si on a pu l'accepter pendant longtemps, il faut qu'on accepte également les dérives qui s'y rapportent. Maintenant, on doit mettre fin à cette pratique. Nous sommes en démocratie. La démocratie a ses exigences. Je ne dis pas de supprimer la chef coutumière, mais le chef coutumier doit savoir qu'ils ont une place dans la société et ça se limite là. Il ne faut pas en abuser. Alors comment l'État peut-il faire pour rétablir son autorité vilipande par l'incivie sans pour autant violer les droits de l'homme ? L'État pourra faire ce qu'il peut faire, mais il faut savoir que les populations burkinabènes doivent comprendre une chose. Dans un pays anarchique, dans un pays où la liberté est abusée, dans un pays où on passe tout le temps à revendiquer, à poser des actes d'incivisme, ça ne profite à personne. La réalité des choses est que nous sommes dans un pays pauvre. Nous avons beaucoup de soucis au Burkina Faso. On n'a pas d'investisseurs assez. On n'a pas assez de ressources. Vous avez vu le premier ministre Paul Kabatyeba qui a rencontré hier les banquiers qui avaient souhaité qu'on relance véritablement l'économie burkinabè. Mais il faut qu'on arrive à avoir un pays stable. L'économie ne saurait être lancée dans un pays instable. L'économie ne saurait être lancée dans un pays où on passe tout le temps à défier de façon continue les forces publiques. Il faut que les burkinabènes comprennent une chose. La démocratie a un prix. Les choses ont changé. Et le changement doit se ressentir dans nos comportements et nos actions. Et c'est ensemble que nous allons construire cette véritable nation que nous voulons prospérer. Mais si nous n'avons pas de comportements responsables et respectables, nous n'avons jamais contribué à développer un autre pays. Mais puisque la population a compris que l'inservisme, il faut peut-être détruire, utiliser des moyens forts pour se faire entendre. Non, ça c'est une force, je dirais, donc appréciation de la situation. Ça n'a jamais été une solution. La preuve, c'est que si vous saccagez un commissariat de police, ce sont vous vos documents qui sont là-bas, les délinquants ou les présumés délinquants qui vous empêchent de dormir la nuit, que les gendarmes passent le temps à attraper, est-ce que c'est la solution que vous êtes en train de faire? Non, celui qui dit ça, il a totalement, je dirais, mal compris la situation. Ça n'a jamais été une solution. L'inservisme n'a jamais été une solution à un problème. C'est vrai que de par le passé, certaines autorités nous ont montré qu'il fallait montrer la manière forte pour pouvoir obtenir les revendications, mais ce n'est pas la solution. Il faut, je ne dis pas, nous sommes dans un état démocratique. La démocratie sous-entend la manifestation, mais cela se fait dans les règles de l'art. Si vous voulez manifester dans un contexte démocratique, vous déposez un document auprès des autorités compétentes, on vous délivre un document, on peut même faire venir la police ou la gendarmerie pour encadrer la marche, et elle se fait de façon pacifique. Ça se fait partout dans le monde, ce n'est pas le Burkina qui fera l'exception en la matière. Et comment qualifiez-vous les marches qui ont eu lieu les 30 et 31 octobre? Ça, c'est du passé. Il y avait une véritable expression démocratique, il y a des gens qui voulaient s'imposer, la population ne voulait pas de l'abus, le clanisme, la patrimonialisation du pouvoir, la modification de la tech-trans, la mise en place du Sénat. C'était un contexte particulier. La population burkinabienne voulait la démocratie, elle a obtenu la démocratie. Maintenant que nous sommes en démocratie, laissons tomber nos habitudes anciennes pour nous conformer à ce nouveau statut dont bénéficient le peuple burkinabien, un peu plus d'entre la démocratie, la détermination a été saluée un peu partout dans le monde. Donc, conformons-nous au nouveau statut dont bénéficie le peuple burkinabien. Merci à vous, M. Outrago, pour cet entretien. Amis téléspectateurs, c'est tout pour l'édito du jour. Édito que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada